Val-duchesse, un nom familier pour ceux qui suivent l'actualité. Le balai des voitures ministérielles au gris du domaine a souvent fait la une des médias. Mais Val-duchesse, c'est aussi avant tout un endroit chargé d'histoire. A l'origine, le lieu était un prioré de Dominicaine. Ce bâtiment-ci a été à l'origine construit au XIIIe siècle par une certaine Allaïe de Brabant, qui était la duchesse épouse de Henri III de Brabant. Au XVe siècle et au XVIe siècle, ce bâtiment a été détruit à plusieurs reprises. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une adaptation de ce qu'il existait à l'époque. Les Journées du patrimoine ce week-end offraient aux visiteurs l'occasion exceptionnelle de découvrir ce domaine avec son parc de 28 hectares. Propriété du riche homme d'affaires bruxellois Charles-Henri Dietrich, au début du XXe siècle, Val-duchesse est transféré à la donation royale en 1930. Ce château néoclassique situé à l'arrière du prioré est l'un des lieux clés de l'histoire de la construction européenne. À l'époque, notre ministre des Affaires étrangères, c'était Paul-Henri Spak. Il a rassemblé les six délégations étrangères qui, presque quotidiennement, ont écrit les bases du traité de Rome. Jusqu'au 24 mars 1957, ils se sont rassemblés ici, au sein du château, au premier étage. Et le 25 mars, ils se sont tous retrouvés au Capitole à Rome pour signer le fameux traité de Rome. Donc vraiment les bases de l'Union européenne. On a très rarement l'occasion de venir le voir. Alors aujourd'hui, on en a profité. Parce que c'est quand même un bâtiment qui a une importance historique aussi, puisque c'est finalement ici qu'on a mis les bases de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on est venus. À Val-duchesse, l'histoire ne finit jamais de s'écrire. Des réunions politiques d'envergure y ont toujours lieu et le château permet de loger les hôtes de prestige de l'état belge. Le tout dans un décor à nul autre pareil.